A partir d'un certain âge, les petits bobos commencent à se faire sentir. Mal de dos, sommeil perturbé, mais aussi diabète, cholestérol, le foie ne fait plus aussi bien son travail qu'avant, la fonction rénale baisse, la tension artérielle augmente, etc. Mais si je vous disais que ce n'est pas une fatalité, qu'il est possible de retarder, d'éviter et même de guérir ces symptômes grâce à une alimentation bien spécifique, c'est ce que vit, en ce moment, un de mes patients qui a souhaité témoigner. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Grâce au HCLF, je suis devenue un jeune papy. Je peux vous dire que depuis, ma santé rayonne. Je vous invite à faire comme moi. Bonjour à tous, je m'appelle Cynthia et je suis thérapeute en nutrition. Aujourd'hui, nous parlons d'alimentation et plus précisément de l'alimentation qui vous permettra de rester jeune et en bonne santé. Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo témoignage qui parlait des troubles anxieux et dépressifs et de comment Brian s'en est sorti grâce au HCLF, je vous mets d'ailleurs la vidéo dans le petit, ici au-dessus et en description si ça vous intéresse. En fait, c'est rare qu'un de mes patients vienne spontanément vers moi pour me demander de partager son expérience. Et évidemment, en tant que thérapeute, je ne me permettrai pas de demander de but en blanc à mes patients si je peux parler de leur expérience en HCLF. Mais évidemment, lorsqu'on me demande de le faire, je saute sur l'occasion. Ce témoignage est une fois encore un beau message d'espoir qui prouve qu'une alimentation saine et physiologique nous permet de rester en bonne santé. Aujourd'hui, nous sommes un peu dans la continuité de ma précédente vidéo. J'y parlais de cette étude dont les résultats ont été récemment publiés et qui concluait que le HCLF permet de vivre plus vieux et en bonne santé. J'avais d'ailleurs fait la comparaison avec le régime cétogène et le HCLF permet, d'après cette étude, de ralentir le vieillissement de 12 ans par rapport au régime cétogène qui nous fait vieillir prématurément de 12 ans. La personne dont nous allons parler aujourd'hui s'appelle Jean-Bernard et il a 65 ans. Il entre donc dans la catégorie senior. Alors attention, j'aimerais mettre au clair le fait que le terme senior n'est pas péjoratif. En Suisse, par exemple, il désigne tout simplement les personnes qui ont plus de 60 ans. Et je sais que beaucoup s'en offusquent, en particulier mes patients qui passent ce cap car ils ne se sentent pas vieux, comme ils me disent. Et effectivement, senior, ce n'est pas un synonyme de vieux. C'est comme dire adolescent pour une tranche d'âge biologique, on va dire, qui va du début à la fin de la puberté. Jean-Bernard a souhaité partager son expérience et mieux encore, il a souhaité nous partager ses analyses de laboratoire, ses analyses de sang. Ce qui va nous permettre de constater ensemble, d'avoir la preuve scientifique, si je puis dire, de son état de santé. Parce que les détracteurs du HCLF disent souvent qu'un témoignage, ça ne suffit pas. Que c'est seulement du ressenti. Alors ici, on va montrer les preuves de l'état de santé de ce monsieur. Et justement, pour les détracteurs et autres haters, petite précision avant de commencer, inutile de venir me dire en commentaire qu'un témoignage, ce n'est pas représentatif. Ça, je le sais. Je ne suis pas chercheuse, je ne prétends pas faire des méta-analyses. Je vous rapporte juste, humblement, les résultats de mes patients que j'ai reçus au sein de mon petit cabinet de thérapeute. Si je vous en parle, c'est que c'est les résultats que j'obtiens avec le HCLF. Alors si vous voulez vous défouler, je vous suggère d'aller taper dans un sac de box ou d'aller, pourquoi pas, hurler dans un coussin. Ça vous fera le plus grand bien. Si cette vidéo vous insupporte, mais ne vous infligez pas le visionnage, vous vous faites du mal pour rien, rappelez-vous que le négatif attire le négatif. Ayez des pensées positives, ça sera beaucoup plus productif. Je ne vous ai jamais caché que je supprime des commentaires, que je bloque des gens qui viennent sur la chaîne pour déverser leur haine. Et j'aurai encore moins de scrupules à le faire sous cette vidéo parce qu'il s'agit d'un de mes patients et je tiens à mes patients. Donc, vous êtes avertis. Allez, on commence avec le témoignage de Jean Bernard. Il me dit que tout a commencé en 2017 lorsqu'il a vu son papa tomber malade à l'âge de 80 ans. C'était un Alzheimer. Ça l'a beaucoup affecté car c'était une personne pleine d'énergie qui travaillait beaucoup à l'extérieur et le voir dépérir aussi rapidement fut très difficile pour Jean Bernard. Ensuite, plusieurs autres personnes de sa famille, de sa famille très proche, on va dire, sont décédées de cancer. Il a donc commencé à se renseigner et il a remarqué que ces maladies étaient souvent liées à la consommation de produits animaux. Ça a commencé à cogiter dans sa tête et il en a baissé petit à petit sa consommation. Puis, il dit qu'il est tombé sur mes vidéos en 2020 et finalement, il a arrêté totalement les produits animaux. Au fur et à mesure que je regardais vos vidéos, je me disais, il faut aller plus loin. Donc, j'ai supprimé le fromage et les œufs tout en gardant le poisson que je pêchais. Et depuis plus de deux ans, plus rien de tout ça. Je plongeais dans le monde du HCLF. Mon potager occupe une très grande partie de mon alimentation et pour le reste, je calquais sur vous. Ça n'a pas été tous les jours facile, surtout dans mon entourage familial et mes amis. Il s'est éloigné de certains de ses amis par la force des choses. Il y a eu quelques prises de bec au sein de sa famille mais maintenant, sa femme le suit dans cette alimentation. Mon fils est sur mes traces et il avance à grands pas pour venir me rejoindre, me voyant toujours en forme. D'autres personnes de sa famille ne sont pas tout à fait prêtes à se lancer mais ils y réfléchissent. Au niveau de l'activité physique, Jean-Bernard fait des balades deux fois par jour pour un total d'environ 6 à 7 km. Il travaille son potager et il fait des travaux d'extérieur. Il dit que depuis trois semaines, il a commencé le yoga sur chaise et qu'il trouve cette activité très agréable. Une remarque à souligner et avec mon expérience, j'ai pu constater une diminution de ma masse musculaire malgré tout ce que je fais. Mais grâce au yoga qui fait fonctionner des muscles endormis, ça revient. Par rapport à ça, il faut savoir qu'à partir d'un certain âge, on perd de la masse musculaire mais aussi de la force et la fonction musculaire de manière générale. Ça s'appelle la sarcopénie. En réalité, dès l'âge de 30 ans, le tissu musculaire subit une dégénérescence progressive de l'ordre de 3 à 8% par décennie avec une accélération des 50 ans et à 70 ans, nous avons perdu la moitié de notre masse musculaire au profit du tissu adipeux. Ça n'a rien à voir avec l'alimentation à moins que l'on ne mange pas suffisamment, qu'on soit, comme on dit, anorexique. Mais Jean-Bernard a très bien fait de faire du sport, du sport qu'on appelle du sport de force car ce qui construit le muscle, c'est l'effort. Comme je le dis souvent, donner un supplément de protéines à quelqu'un qui va passer ses journées sur son canapé, il deviendra gras. Ne lui donnez pas de supplément mais mettez-le au sport, il prendra du muscle. Le corps a besoin de peu de protéines pour construire du muscle. Par contre, il a besoin de beaucoup d'efforts pour finalement faire travailler les fibres musculaires. C'est pour ça qu'on pousse les personnes d'un certain âge à bouger le plus possible. Et pour construire du muscle, il faut aussi évidemment de l'énergie. C'est pour ça qu'il faut manger assez en termes de quantité et de calories en HClF pour fournir au corps le carburant dont il a besoin pour construire le muscle. Voilà. Je vous ai résumé son témoignage et maintenant on va passer aux analyses. Il y aura quelques termes techniques mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu pour que vous compreniez au mieux. Je vais passer rapidement sur certains points qui n'ont pas besoin d'être développés et on va s'attarder sur les points qui sont plus spécifiques au végétalisme et au HClF. Donc, on commence par ce qu'on appelle l'hématologie. L'hématologie, c'est la composition du sang. Alors, je ne vais pas tout vous détailler mais on peut le constater sur cette page, tout va bien à ce niveau. On voit qu'il n'y a pas un affolement des cellules immunitaires, donc pas d'infection, pas d'allergie ou autre. Ensuite, on voit l'ionogramme, c'est la concentration d'électrolytes dans le sang. Les électrolytes permettent de maintenir des volumes sanguins normaux. Petite précision, vous remarquez qu'à droite, il y a les valeurs des précédentes analyses qu'il a faites en 2023. Il était déjà HClF depuis plus d'une année à l'époque. Alors, pour le sodium qui régule la tension artérielle et qui est présent dans le sel de table notamment, on voit qu'on est très bien. Le potassium et le chlore, très bien aussi. Le magnésium, très bon taux. On trouve du magnésium dans les céréales complètes, dans les légumineuses comme par exemple les haricots secs ou les lentilles. Aussi, dans les légumes verts, les légumes verts bien foncés, il y en a pas mal, et les fruits secs. Le taux de créatinine n'est pas trop élevé, il est même plutôt bas, ce qui est une très bonne chose. La créatinine, c'est un déchet qui provient de la dégradation de la créatine qui est filtrée dans les reins et éliminée dans les urines. Si le taux est trop élevé, ça montre un problème rénal. La créatine est produite par le foie mais peut aussi provenir de l'alimentation, principalement de la viande rouge, du lait et de certains poissons. C'est souvent le problème des sportifs de salle comme les bodybuilders qui se complémentent trop en protéines ou même qui se complémentent directement en créatine. C'est aussi le problème souvent en cétogène. Ça ne vient pas tout de suite parce que les problèmes en cétogène, on les voit plusieurs années après avoir commencé le cétogène. C'est aussi un gros problème pour les reins. Ici, pas de souci, ce n'est pas en HCLF qu'on va manger trop de protéines animales. D'ailleurs, une alimentation riche en fibres peut aider à réduire la créatinine. Donc le HCLF est plutôt bénéfique sur ce marqueur. tout ce qui est fer. On est dans les clous et on voit qu'il y a une capacité à fixer le fer qui est correcte. Pour la B12, on est bien. Ici, on est évidemment sur une complémentation en B12. Quand on est végétalien, on se complémente en B12. Mais il faut savoir qu'il y a un certain nombre de personnes omnivores qui mangent de la viande tous les jours, voire plusieurs fois par jour et qui sont déficientes en B12. Manger des protéines, manger des produits animaux, des protéines animales ne garantit pas une bonne absorption de cette vitamine par notre corps. La CRP, qui est un marqueur de l'inflammation, est basse. Mais on pouvait déjà le voir avec l'hématologie et qu'il n'y avait pas de souci de ce côté. Donc on est bel et bien ici sur un organisme qui ne souffre pas d'inflammation. Normal, avec une alimentation végétale. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a des études qui ont montré qu'une alimentation riche en sucre ou en produits riches en fructose peut augmenter l'inflammation. Bizarre, parce que moi je ne vois jamais ça en HCLF. Évidemment, on voit bien qu'en HCLF, ce n'est pas le cas. Donc, quand on vient me dire que le fructose des fruits est problématique, ça me fait doucement rire. Ça voudrait dire que la CRP devrait être haute chez Jean-Bernard. Alors, vous voyez bien ici que ce n'est pas du tout le cas. Par contre, les aliments qui sont à bannir sont plutôt la viande rouge, le fromage, le beurre, la crème fraîche, etc. Selon les études, le régime cétogène tente à faire augmenter l'inflammation parce que les cétones parce que les cétones, les produits de l'acétose sont pro-inflammatoires. Je vous mettrai quelques études en description et je vous laisserai faire vos propres recherches. Il en existe beaucoup d'autres. Alors là, on arrive au marqueur du foie. Asat, alat et compagnie. Donc, selon les détracteurs de l'alimentation HCLF, nous devrions tous avoir un foie gras. Bon ben, raté ! Mais rien d'étonnant puisque le foie gras est provoqué par une alimentation riche en graisse. Je vous en parlais dans une vidéo dédiée que je vous mettrai dans le petit i et en description. Donc, bilan hépatique, très bon pour Jean-Bernard. On arrive au bilan glycémique et lipidique et ça, ça nous intéresse. Ça nous intéresse tout particulièrement. Alors, le marqueur le plus courant de la glycémie, c'est la glycémie à jeun. Ici, glycémie à jeun basse chez Jean-Bernard vu qu'on est à 4,81. Vous trouvez à côté, entre parenthèses, la norme. Il ne faudrait pas dépasser 6,38 mmol par litre de sang mais là, on en est très loin. On est plutôt proche de la limite basse de 4,56 mmol par litre. Avec tous ces glucides que ce monsieur mange, on a une glycémie à jeun juste parfaite. Aucun problème d'insuline. Oui, je sais, ça va boucher un coin aux détracteurs du HCLF et aux cétogènes. Mais bon, ils vont me dire que la glycémie à jeun, ce n'est pas une valeur probante. Nous, on aimerait connaître la glycémie à plus long terme, sur une plus longue période pour que ça soit plus significatif. Alors, on va aller voir l'hémoglobine glyquée qui est le reflet de la glycémie sur 2 à 3 mois. Et on voit qu'on est à 5,2% constant depuis 2023. Sachant que chez le sujet dit âgé, on admet une HbA1c allant au-delà de 6% avant qu'on parle de pré-diabète. Alors que chez les sujets jeunes, on doit être en deçà de 6%. Donc, ici encore, une glycémie de jeune homme pour Jean-Bernard. Alors, voici les triglycérides, les fameux lipides sanguins. Les détracteurs diront que le trop de glucides va être forcément transformé en lipides. En lipides sanguins, ben, pas vraiment apparemment vu les résultats d'analyse que nous avons sous les yeux. Et pareil pour le cholestérol. Pour une personne de 65 ans, nous avons ici des résultats excellents. le fameux calcium qui n'existe que dans les produits laitiers. Et vu que le calcium des végétaux n'est pas assimilable, n'est pas biodisponible, et ben voilà, c'est une catastrophe chez Jean-Bernard. Non, je plaisante évidemment. Très bon taux de calcium et du coup, on voit bien que les produits laitiers ne sont pas la meilleure source de calcium qui soit. Là aussi, j'avais fait toute une vidéo sur le calcium. si vous êtes intéressés, je vous la mettrai dans le petit i et en description. Et donc, ici, on voit bien qu'avec une alimentation HCLF, donc végétalienne, sans source de calcium animal, on est parfaitement dans la fourchette saine qui se situe entre 2,2 et 2,55 millimoles de calcium. Puisque Jean-Bernard a un résultat de 2,32, donc parfaitement dans la... Pour le zinc maintenant, on voit une très belle valeur, une très bonne valeur. On trouve du zinc dans les légumineuses, dans les flocons d'avoine, dans la grenade, dans les raisins secs, dans l'avocat, dans les champignons shiitake, dans le basilic séché, le thym séché, etc. Et c'est la fin du rapport d'analyse. En résumé, tout va pour le mieux pour Jean-Bernard. Il est en pleine forme et ce n'est pas uniquement son ressenti. Évidemment, je sais qu'il est assidu avec son alimentation et avec son hygiène de vie de manière générale. Certaines personnes en HCLF mangeront peut-être un peu plus de gras ou un peu plus de produits transformés mais en ce qui le concerne, il est un peu, on va dire, l'exemple à suivre si on veut bien. J'aimerais encore une fois remercier Jean-Bernard de m'avoir permis d'utiliser ses analyses afin que je puisse vous faire cette vidéo. Je le félicite pour son hygiène de vie mais je le félicite souvent donc il le sait déjà. Je voulais aussi rapidement parce que je ne le fais jamais et c'est important, je voulais remercier les personnes qui font des dons pour la chaîne que ce soit sur Paypal ou sur Tipeee. J'avais ouvert un Tipeee à l'époque parce qu'on m'avait demandé où on pouvait me verser un petit quelque chose. Bon, je remarque que les gens préfèrent Paypal à Tipeee mais bon, ce n'est pas grave, je le laisse ouvert comme ça, il y a plusieurs possibilités, plusieurs moyens et tout le monde peut s'y retrouver, tout le monde est content. Pour info, les dons vont dans une petite cagnotte qui me permet d'améliorer ou d'acheter du matériel pour ma chaîne et de continuer à proposer du contenu HCLF. Ce n'est pas un appel aux dons, attention, c'est une info, je ne compte pas sur les dons pour continuer à vous proposer du contenu ni même sur ce que je gagne avec les publicités sous mes vidéos parce que sinon, j'aurais déjà arrêté depuis très longtemps, je vous assure. Merci aussi pour vos partages de ma dernière vidéo. Grâce à vous, elle a eu beaucoup de vues et de pouces en l'air. C'est important afin qu'elle soit éventuellement mise en avant par YouTube. Ça arrive, ça m'est arrivé pour une vidéo qui a fait plus de 600 000 vues, ça m'a un petit peu surpris. Évidemment, pas une vidéo HCLF parce que le HCLF, malheureusement, c'est une petite niche et il y a peu de gens qui s'y intéressent. Vous pouvez également partager cette vidéo-ci qui est dans le prolongement de la précédente puisque finalement, elle démontre un peu la précédente, elle démontre qu'on peut vivre en bonne santé, sans diabète, sans cholestérol trop élevé, etc. Même en faisant partie de la catégorie senior. Vieillir, oui, c'est une fatalité mais on peut vieillir en bonne santé. Les maladies et les problèmes de santé liés à l'âge comme on les appelle ne sont pas une fatalité et surtout pas déjà à l'âge de 65 ans. C'est bien trop jeune. Vie à Félicia à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada